Bonjour à tous, voici le huitième mode appelé l'eau criant. Il n'est pas plus compliqué que les autres. C'est un mode diminué, on le trouve sur le septième degré de la gamme de Ré bémol majeur et sa note caractéristique est bémol 5. Voici la gamme de Ré bémol majeur qui engendre le mode de Do l'eau criant. A partir du septième degré qui devient accord de tonique en modal. Il y a cette fois-ci 4 bémols à la clé et la note caractéristique Sol bémol doit être annotée dans les partitions. Ces 4 règles de base sont valables pour tous les modes. Les autres règles seront précisées dans le neuvième cours. L'accord de Do diminué qui confirme le mode et qui contient aussi la note caractéristique. L'accord de cadence sur le troisième degré mineur. Le deuxième accord de cadence sur le cinquième degré majeur. L'accord du quatrième degré mineur, accord secondaire mais très employé. Deux autres accords secondaires, le sixième degré majeur et le septième degré mineur. Et l'accord à éviter le second degré majeur. Pour tous les modes excepté le mode ionien, le premier degré majeur qui engendre le mode est à éviter. Quelques cadences principales, l'aucrienne. On verra que l'enchaînement quatrième mineur, septième mineur, premier degré diminué est très employé. Une phrase en forme de question. Et une phrase en forme de réponse. Dans ce mode, les quintes diminuées sont permises dans la mélodie et les harmoniques. Il est préférable dans la mélodie de les séparer par plusieurs notes successives ou par un silence dans la mélodie ou les accords. Lorsque l'accord est joué en arpège, la quinte augmentée est moins dure à entendre. Quelques cadences secondaires qui font entendre un autre mode que l'aucriant. On peut placer ces accords en évitant la note caractéristique, par exemple sol bémol majeur et ré bémol majeur en évitant le do dans la mélodie. Les cadences à éviter surtout avec un deuxième degré mineur, cinquième degré majeur et premier degré majeur sont des cadences tonales et n'affirment pas le mode. Il existe d'autres cadences à éviter que celles décrites au chapitre 203. Voici un exemple avec une suite d'accords en la bémol mixolidien. Et une correction possible, il en existe bien d'autres. Les résolutions naturelles sont à éviter pour tous les modes. L'accord diminué proche de l'accord majeur 7 bémol 5. L'accord majeur bémol 7. L'accord diminué contient une quinte diminuée qui se résout par mouvements contraires. Comme l'accord mineur 7 bémol 5. Ces trois accords sont très proches. Une harmonisation du mode de do l'aucriant. Ici, on utilise l'accord de tonique, ses renversements et deux accords secondaires. Mais on reparlera des harmonisations des modes dans le neuvième cours. Un exemple en do l'aucriant. Un exemple en do l'aucriant. Le Ré bémol à la dixième mesure n'infirme pas le mode car il précède le premier degré diminué. Un blues avec les trois accords principaux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si l'on rajoute une septième, cet accord devient mineur 7b5, accord de septième d'espèce en tonale. L'accord de neuvième de dominante mineur avec suppression de la fondamentale devient accord de septième diminué, équivoque au septième degré diminué de la gamme mineure harmonique, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ces accords ont des résolutions dues à la carte augmentée par mouvements contraires. Le second degré diminué va vers le cinquième degré et le cinquième degré se résout sur le premier degré en tonale. Ces mouvements sont à éviter en modal. L'accord de do septième diminué est en harmonique à l'accord de si dièse septième diminué que l'on trouve sur le septième degré de la gamme de do dièse mineur harmonique. En modal, ici le si dièse diminué est placé sur le premier degré. C'est un autre mode diminué de la gamme de do dièse mineur harmonique, dont je ne ferai pas tous les détails dans ce cours. L'accord de septième diminué et ses renversements servent d'accord de passage et permettent de nombreuses modulations. Voici l'accord de do septième diminué et ses trois renversements. La couleur de l'accord de septième diminué est inquiétante. Il y a deux intervalles de quinte diminué ou quarte augmentée et de nombreuses résolutions possibles. Voici un exemple très courant d'accord de passage avec un mouvement de seconde mineure à la basse. Cette gamme pentatonique correspond à l'accord diminué et mineur sept bémote cinq, mais pas à l'accord de septième diminué. Le septième degré diminué de la gamme majeure n'est pas un accord de septième diminué. C'est un accord mineur sept bémol cinq. Les couleurs de ce mode sont les suivantes. En sachant que chaque accord, chaque renversement ou position d'accord et chaque intervalle mélodique ou harmonique ont aussi une couleur. La musique est un langage, le langage des émotions. Le changement de mode ou les modulations passagères proches ou éloignées ont aussi une couleur. Je décrirai tout cela en détail dans les prochains cours. Sur ce tableau, les couleurs ne sont pas hasardeuses. Les modes majeurs vont vers les ultraviolets et les modes mineurs vont vers les infrarouges. Et verticalement, le haut est plus éclairant que le bas. La longueur d'une onde est la vitesse de la lumière divisée par une fréquence de coupure. Ainsi, le repère est plus facile lorsque l'on place une couleur sur un mode. On pourrait aussi prendre une image des modes majeurs si le temps est ensoleillé et chaud et les modes mineurs si le temps est sombre et froid. Alors, vous pouvez voir que les modes dorien et mixolydien ont du majeur et du mineur en commun, alors que les modes lydien sont très majeurs et les modes phrygien très mineurs. Les deux couleurs qui leur correspondent sont en opposé. Je vous remercie d'avoir écouté ce huitième cours. Sous-titrage Société Radio-Canada